Comment briser la glace lors d'un démarrage d'entretien commercial ? Comment réussir à alimenter une conversation avec un prospect ou un client ? Comment réussir à créer du lien et notamment lorsqu'on est en visio et que l'œil ne peut plus s'accrocher à un objet de décoration posé sur le bureau, un tableau à poser au mur ou un cadre photo du décideur en train de faire de la randonnée dans le désert pour pouvoir trouver un prétexte de conversation extra-professionnel ? Le meilleur moyen pour créer du lien, c'est de poser une question et de faire parler votre interlocuteur. Trois avantages à cela. Premier avantage, les gens apprécient de parler d'eux-mêmes et ils vous trouveront immédiatement sympathique du fait que vous vous intéressez à eux. Deuxième avantage, vous allez apprendre quelque chose sur eux que vous pourrez certainement exploiter pour nourrir la conversation et tisser du lien. Et parfois même, troisième avantage, en parlant de lui, votre interlocuteur vous révèle des aspects de sa personnalité, de ses valeurs, de ses opinions qui vous renseignent sur la meilleure manière d'adapter votre discours et votre propre style de personnalité pour favoriser la relation. Afin de briser la glace et alimenter la conversation, voici sept thèmes à investiguer. Je les ai regroupés sous sept catégories qui commencent toutes par la lettre P. J'ai donc logiquement appelé cette méthode les sept P. P numéro un, prophétie. Sujet passionnant à explorer tant il est révélateur de la manière dont votre interlocuteur envisage l'avenir. Comment voit-il le futur ? Voici quelques questions possibles. Comment imaginez-vous que l'intelligence artificielle va impacter votre métier ? Qui seront les acteurs qui resteront selon vous dans cinq ans ? Qu'est-ce qui va déterminer la réussite des acteurs du marché à un horizon de trois ans ? Comment voyez-vous le futur de votre secteur, de votre marché ? P numéro deux, point de vue. Ici, vous pouvez questionner votre client sur des sujets innombrables et lui demander sa position, son point de vue, sur un sujet pour lequel vous avez vous-même quelques idées afin d'alimenter la conversation. Bien entendu, vous prendrez soin de l'interroger sur des sujets en lien avec l'actualité et possiblement avec l'actualité de son entreprise ou de son secteur. Exemple, que pensez-vous du rachat de votre concurrent, la société X, par la société Y ? Que pensez-vous du resserrement du crédit par les banques ? Vous pensez que ça va affecter votre compte de résultat ? Qu'avez-vous pensé de l'annonce du président de la République à propos de la préférence devant être accordée aux entreprises qui produisent sur le sol national ? P numéro trois, profit. C'est un sujet facile où l'on va interroger notre client sur ses réussites comme sur ses décisions gagnantes. Par exemple, quels sont vos produits qui marchent bien en ce moment ? Qu'est-ce que vos clients aiment le plus dans votre dernière collection ? Quel est le produit, l'activité qui contribue le plus à vos résultats ? Quelles ont été les bonnes surprises des produits que vous avez lancés cette année ? P numéro quatre, préoccupation. C'est important d'identifier les points d'inquiétude, les préoccupations de votre interlocuteur car vous touchez là à un sujet de conversation forcément sensible. Et si vous avez la capacité à réduire, à adoucir ou à faire disparaître ces points de préoccupation, vous allez vite devenir indispensable. Qu'est-ce qui vous soucie le plus actuellement ? Quel est le problème du moment dont vous aimeriez le plus pouvoir vous débarrasser ? Quel est le sujet qui vous consomme le plus d'énergie en ce moment ? P numéro cinq, projet. Ici, vous pouvez interroger votre client sur ses objectifs professionnels comme personnel. Quels projets avez-vous mis en place pour affronter la transformation inévitable de votre secteur d'activité ? Quels sont les projets qui vous animent le plus en ce moment ? De tous les projets que vous mettez en place pour faire face à l'évolution du métier, quel est le plus stratégique à vos yeux ? P numéro six, perso. Très difficile d'aborder le champ de l'intime. Voici une manière très efficace d'amener quelqu'un à aborder le domaine personnel. Ses passions, sa famille. Vous allez procéder en deux temps. Dans un premier temps, lorsque vous rencontrez un prospect, demandez-lui quels sont les sujets qui entrent dans son périmètre d'activité. La question est la suivante. J'ai lu sur LinkedIn, en préparant mon rendez-vous avec vous, que vous étiez directeur marketing. Mais le marketing est devenu un champ tellement large qu'il y a mille métiers différents derrière cette appellation. Puis-je vous demander, quelles sont vos activités principales ? Quelles sont celles qui relèvent de votre fonction ? Admettons que le client vous réponde, je m'occupe de la stratégie marketing, du positionnement de l'entreprise sur son marché, avec l'élaboration de la politique de produits, de prix, les études de marché quali, quanti. Je m'occupe de la communication offline, online, mais également de tout le soutien à la force de vente, avec les outils digitaux, la génération de leads et j'en passe. À ce moment-là, vous pouvez aisément dégainer la question plus intime. Waouh, vous faites tout ça ? Vous ne devez pas chômer. Et ça vous laisse le temps pour avoir des passions, pour avoir du temps pour vos proches. J'ai l'impression que pour faire tout ça, vous devez travailler 15h sur 24. Vous avez le temps de souffler et de vous ressourcer. P numéro 7, potin. C'est le sujet le plus délicat. Mais certaines personnes adorent aller sur ce terrain et d'autres détestent ça. Vous devez donc y aller à pas de velours et bien préparer vos questions. À vous d'aller sonder le marché et le secteur d'activité en effectuant une recherche sur l'actualité des concurrents et de ses acteurs, pour pouvoir par exemple poser des questions telles que celle-ci. J'ai lu sur Internet que le président de l'entreprise XY était persuadé de doubler son chiffre d'affaires en trois ans. Ça vous inquiète ? Il paraît que votre concurrent va être repris par le leader américain du secteur. Est-ce que ça va changer beaucoup de choses pour vous ? J'ai appris que la société XY comptait se lancer dans votre business. Vous les pensez capables de marcher sur vos plates-bandes ? Le CEO de la société XY a annoncé dans le magazine Capital qu'aucun concurrent ne leur arrivait à la cheville en termes de qualité de produit ou de service. Comment l'avez-vous pris ? Voilà, vous l'avez compris, la clé pour créer du lien, c'est la question. Vous disposez à présent de 7 clés, 7 P. Et je suis sûr qu'une de ces 7 clés vous permettra d'ouvrir la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada